Je continue à faire le passe-plat avec une valeur ajoutée très notable comme vous l'aurez noté. Du coup, est-ce qu'on peut prendre un cran de recul pour voir les enjeux de sécurité un peu globales et tout particulièrement sur les données personnelles ? Je me présente, Olivier Graal. Je suis le représentant de l'ANSI en région. L'ANSI qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes de l'information. Olivier m'a demandé de commencer par vous présenter rapidement un petit peu les activités de l'ANSI de façon à ce que vous sachiez quand faire appel à nous ou ne pas faire appel à nous. Je vais prendre les dix premières minutes pour vous expliquer qui on est. Je vais élargir un petit peu le débat. Je vais revenir sur mes fondamentaux et ma zone de confort. Je vais vous parler de sécurité informatique ou plutôt de sécurité des systèmes d'information. En sachant qu'effectivement, c'est intimement lié à la problématique du RGPD. D'ailleurs, je bénis le dieu RGPD tous les matins qui a fait prendre conscience à pas mal de monde qu'il était peut-être nécessaire de s'intéresser à la sécurité des systèmes d'information. Rapidement, l'ANSI. Nous sommes l'autorité en matière de sécurité des systèmes d'information. Nous sommes une antenne du secrétariat général à la sécurité et à la défense nationale qui est lui-même rattaché au Premier ministre. Nos missions sont multiples. On est surtout connus pour travailler pour ce qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale et maintenant ce qu'on appelle également les OSE, opérateurs de services essentiels. Pour faire simple, notre mission, c'est de sécuriser les services de l'État et les services en général vitaux pour l'État, donc l'énergie, la santé, le transport, les grands ministères, les services bancaires, de telle façon à ce qu'en cas d'attaque cyber, nous soyons malgré tout en mesure de continuer d'exister. Ce que nous ne sommes pas, alors on a souvent tendance à nous confondre avec la NSA. Nous ne sommes pas un service de renseignement. Nous n'avons aucune vocation à vous espionner. Notre métier, c'est bien de servir de pompier. Donc les équipes de l'ANSI, c'est environ, on doit être à peu près 640 aujourd'hui. Alors ça, ça bouge tous les jours. Si parmi vous, des gens veulent changer de métier, envoyez-moi vos CV. Je les transmettrai aux bonnes personnes chez nous. Dans l'absolu, l'idée, c'est d'amener des réponses aussi bien techniques que législatives. Donc on va travailler sous différents angles. On va essayer de normaliser l'Internet. On va travailler avec l'Europe pour notamment la fameuse directive Nice. On va rédiger les lois en France. On va mettre en place des dispositifs pour vous aider en cas de crise et faire qu'effectivement, on évite les gros écueils du futur et les incidents cyber majeurs. Je n'oublie rien. Les grandes missions. J'en ai déjà cité quelques-unes. Oui, ça sera encore mieux. C'est plus pratique. La réglementation. On travaille, comme je l'ai expliqué, avec à la fois les instances françaises et européennes pour déterminer les règles du jeu et faire que vos systèmes d'information soient bien protégés. On fait un gros travail de fond en termes de certification également, puisque nous avons des inquiétudes souvent justifiées sur l'utilisation de certains matériels et logiciels. Pour vous amener une réponse à ce type de problème, nous proposons de certifier les produits et les logiciels que vous pourriez être amenés à développer pour garantir qu'ils sont respectueux des règles que nous avons édictées et qui garantissent ou qui limitent les impacts des attaques cyber. Dans les autres missions de l'ANSI, nous faisons beaucoup de conseils, d'où ma présence ici aujourd'hui. Je suis amené à relayer les actions de mes collègues parisiens en région. Je vais au-devant des universitaires, des entreprises, des collectivités locales de la région pour faire de la sensibilisation. J'essaie aussi de fédérer les moyens. Il y a un gros travail de fond à faire dans toutes les régions de France pour apporter de nouvelles réponses à nos concitoyens. Comme je l'ai expliqué au début de mon exposé, l'ANSI n'a pas vocation à intervenir chez les particuliers ou chez les PME-PMI, puisque malheureusement, nous ne sommes pas suffisamment nombreux. Par contre, nous avons vocation à structurer les filières et faire le nécessaire pour que, quand vous êtes victime d'un acte cyber, il y ait des réponses à vous apporter. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place. On peut citer par exemple mes collègues du cybermalveillance.gouv.fr. De notre côté, nous sommes les heureux managers du CERTFR, donc Computer Emergency Response Team, qui a vocation à répondre aux incidents cybermajeurs au niveau français. J'ai entamé un travail de fond également avec la région, qui va jouer un rôle primordial demain pour fédérer les moyens locaux. On pourra en rediscuter à la fin de l'exposé, mais si c'est des sujets qui vous intéressent, la région va lancer des assises de la cyber en juin avec des plans ambitieux pour essayer d'apporter des réponses locales en termes de formation, de support technique, de mise à disposition d'infrastructures pour effectivement amener à un système beaucoup plus vertueux que ce qu'il n'est aujourd'hui, puisque malheureusement, on va le voir dans la suite de mon exposé, il y a encore un énorme pas à franchir avant que le quidam de la rue s'approprie la problématique de la sécurité des données. Et Dieu sait que nous sommes tous concernés. J'ai déjà évoqué les derniers points. Nous sommes le réseau de sécurité gouvernementale. Nous travaillons avec les autres services, bien évidemment, même si nous n'avons pas d'action ni militaire, d'action offensive. Dans le cadre de nos missions défensives, nous sommes amenés à relayer des informations auprès d'une part de la justice, pour pouvoir essayer d'attraper les personnes qui commettraient des actes délictueux. Et d'autre part, l'armée pour des problématiques plus complexes de défense de l'État vis-à-vis d'autres nations ou d'entités qui auraient dévélité à nous porter nuisances. État de la menace cyber. Revenons rapidement à la situation actuelle. Je pourrais répondre plus en détail si vous avez des questions particulières tout à l'heure. Plus que d'informatique, je préfère parler d'objets connectés. Et dans les objets connectés, je mets bien évidemment les ordinateurs. Donc on est arrivé effectivement à un stade où il serait difficile de se passer de tous nos petits gadgets électroniques, à commencer par ce type de montres, les téléphones mobiles, les ordinateurs, mais aussi maintenant les systèmes de vidéosurveillance, les caméras à la maison, les frigos connectés, les voitures. Et donc tous ces objets connectés qui disposent de puissance de calcul et de système d'exploitation et qui managent effectivement de la donnée constituent pour nos amis à cœur une surface de jeu extraordinaire puisque la majeure partie des objets connectés n'ont pas inclus dans leur structure de base les premières briques de sécurité. Concrètement, vous allez chez Boulanger, vous achetez un joli frigo Samsung avec un système Android embarqué. Il y a fort à parier que le login password de votre frigo soit le même que celui de votre voisin. Et que si vous ne prenez pas des précautions élémentaires de sécurité, il y a de fortes chances pour que votre système, une fois connecté à domicile, soit utilisé par des personnes malveillantes pour soit stocker de la donnée, soit servir de rebond pour aller commettre des actes délictueux ailleurs. Alors ce n'est pas de la fiction selon ce dont je vous parle. J'aime bien l'anecdote du frigo puisque c'est du vécu. En 2016, il y a eu une première intervention de gendarmerie nationale du côté de Toulouse. Donc une perquisition dans le cadre d'une affaire pédophile où une famille bien sous tout rapport, qui n'avait rien à se reprocher, voit à 6h du matin débarquer la police, plutôt la gendarmerie en l'occurrence, qui fracture la porte, qui pénètre dans le domicile, qui menotte le mari qui est suspecté d'héberger un serveur pédophile. Donc il est mis en garde à vue, les systèmes électroniques sont analysés, à l'exception du frigo, qui effectivement n'a pas attiré l'attention de nos amis policiers. Au final, il se rend compte que le serveur pédophile pointe toujours dans le domicile, donc deuxième perquisition. Et après un peu d'investigation, il se rend compte que le fameux Samsung n'est ni plus ni moins qu'un gros ordinateur et qu'il contient effectivement, qu'il héberge le serveur pédophile, pour la simple raison que ce Samsung, branché sur le domicile, sur la box internet de la maison, a trouvé le moyen d'ouvrir un port de communication au niveau du routeur. Et à partir de là, c'est rendu visible sur internet. Et comme son login et son password étaient communs à tous les frigos Samsung, vous vous doutez de ce qui s'est passé, un pédophile a trouvé très judicieux d'aller stocker les données sur ce frigo plutôt que sur son propre ordinateur. Donc ça, c'est la vraie vie. C'est notre quotidien. Je vous cite cette anecdote-là, je pourrais en citer plein d'autres. Ça marche aussi. Non, pas les micro-ondes, je n'ai pas entendu, mais je sais qu'à l'ancien, on a analysé des grippes. Grippes unconnectés. Oui, oui, c'est... Voilà. À quoi ça sert un grippes unconnecté ? C'est joli. Son chéri peut envoyer un smiley sur le grippes un, c'est très utile. Donc quand on grille son pain, le matin, on a un joli mot d'amour. C'est fantastique. Voilà. Donc juste pour revenir sur les fondamentaux, vous êtes entouré d'objets connectés qui collectent de la donnée. Cette donnée, elle a un intérêt pour beaucoup de monde. Elle peut être détournée de son usage premier. Et malheureusement pour vous, tous ces objets connectés ont un niveau de sécurité proche du zéro. Alors j'aime bien étayer cet exemple avec l'hôpital. Je dépendais jusqu'à très peu de temps de la division réponse de l'ANSI qui est... Donc les pompiers, j'ai pas mon casque aujourd'hui, vous m'excuserez. Juste avant mon départ, on a été confrontés sur un hôpital à un incident grave de cybersécurité sur le service de radiologie de l'hôpital. Donc je n'ai pas le droit de vous citer quel est l'hôpital, mais ce n'est pas en région bordelaise ou aquitaine. Le système, donc c'est bien la première fois où vous m'entendrez dire qu'il ne faut jamais mettre à jour un système d'exploitation. Il s'avère qu'ils avaient donc des systèmes médicaux utilisant des ordinateurs sous Windows XP. Et ils avaient trouvé très judicieux de donner l'accès à Internet à ce système-là, qui avait pour vocation de piloter le système de radiologie, pour que la secrétaire effectivement puisse consulter ses mails durant le travail d'analyse médicale. Malheureusement pour l'hôpital, la personne en question a consulté sa messagerie et a cliqué sur le mauvais lien. Je vous laisse imaginer le résultat. Donc ils ont été victimes d'un ransomware, plutôt un crypto-locker, qui a été téléchargé dans la première machine et qui s'est latéralisé sur les autres PC du petit réseau local de l'équipe de radiologie, pour au final chiffrer l'intégralité des équipements. Alors il n'a pas réussi à chiffrer les équipements parce qu'effectivement il était sous Windows XP et que Laurence Ownware était trop avancé pour fonctionner sur du Windows XP. Donc au final il a planté l'intégralité des machines, ce qui a sauvé les données finalement. Donc on s'est retrouvé avec une intervention à devoir remonter tout le système. Ça nous a pris trois jours à peu près. Donc durant trois jours pas d'examen médicaux. 600 expertises, analyse médicale non faite, radiologie, scanner, etc. Autant d'opérations bloquées, avec au final effectivement des conséquences qui auraient pu être graves. Heureusement pour nous il n'y a pas eu de mort. Mais il y a eu effectivement une grosse grosse perturbation au niveau de l'hôpital. Dans le même esprit, dans un hôpital, on va avoir beaucoup, beaucoup de données de santé qui pourraient intéresser des gens pas forcément honnêtes. Donc c'est un parfait exemple d'écosystème à risque sur lequel il est vital que l'on mette en place des politiques de sécurité avancées pour protéger vos données et faire effectivement que l'on respecte les règles dédictées dans le cadre du RGPD. Les conséquences, je reviens là-dessus, je sais que j'ai tendance à vider la mer à la petite cuillère mais on n'a malheureusement pas souvent conscience, ou peu, pas suffisamment conscience des conséquences cyber. Aujourd'hui, les actes cyber coûtent, les actes de négligence ou les actes volontaires de cybercriminalité coûtent plus cher que la somme de tous les sinistres liés à des tempêtes ou à des accidents météorologiques à l'échelle planétaire. C'est un autre chiffre intéressant donné par Régen Karsperski au FIC. La cybercriminalité, le montant des sommes escroquées ou détournées est évalué à 2000 milliards de dollars. Donc dites-vous bien que la cybercriminalité, c'est pas un sujet qui est prêt de se tarir et que dans le cadre justement du RGPD, il va être plus que nécessaire de mettre en place des précautions élémentaires pour garantir l'intégralité des données que vous avez à stocker. Une des autres grosses préoccupations, donc là j'ai listé rapidement les motivations de nos habits cybercriminels. Alors, lucratif bien évidemment. La forte tendance actuellement, c'est que la partie lucrative est visible, facilement identifiable. Ce qui est beaucoup plus problématique aujourd'hui, c'est tout ce qui est du domaine du prépositionnement et de l'espionnage. Donc il faut savoir qu'il y a une recrudescence effectivement des actes cyber non identifiés, c'est-à-dire que vous pourrez difficilement déceler, avec pour objectif effectivement soit de se prépositionner sur vos machines dans l'objectif de commettre des actes délictueux plus tard, soit de faire de la captation de données. Donc là on est bien dans le cadre du RGPD. Vient là-dessus se greffer des problématiques légales. Tout le monde n'a pas la législation de la France ou de l'Europe. Donc on pourra l'évoquer tout à l'heure lors de vos questions, mais j'anticipe vos questions. Il y a toute une problématique légale à l'échelle internationale liée à la protection des données. C'est-à-dire que l'Europe édicte des règles au niveau européen, mais ces règles ne sont pas forcément appliquées dans les autres pays. Donc à partir du moment où vous décidez de stocker vos données en dehors des frontières françaises ou européennes, vous n'êtes plus sous le couvert des règles européennes, mais vous êtes bien sous le couvert des règles des pays dans lesquels vous avez stocké vos données. Je vous laisse prendre conscience des conséquences de vos actes. Donc il y a une inquiétude réelle de la part des services de l'État concernant tout ce qu'on appelle les GAFAM et donc les services cloud sur lesquels vous allez stocker des données sans forcément avoir pris des précautions et que vous mettez à disposition d'États qui pourraient avoir des visées pas forcément très... comment dire... sans choquer personne, très sympathiques. Donc il est vital de prendre conscience dans vos systèmes d'information de la nécessité de sécuriser effectivement vos bases de données et de ne pas les stocker n'importe où. Je suis encore dans les temps ? D'accord. D'accord. Donc j'accélère. Je fais un dernier point sur les problématiques de sécurité. Il y a aujourd'hui... Ce qui va vous venir à l'esprit effectivement, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est la voie numérique pour accéder à vos données. Il y a bien d'autres moyens effectivement de pouvoir vous extorquer des données, même protégées. On peut citer la voie sociale. Donc il y a une recrudescence des actes délictueux avec de l'usurpation d'identité via du social engineering, via internet donc. Donc il faut être extrêmement vigilant avec votre entourage et ce que vous communiquez avec vos informations à l'extérieur. On peut aussi citer la méthode physique. Donc le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'utilisation abusive des clés USB ou des smartphones. Aujourd'hui, je défie quiconque de me certifier qu'il n'a jamais connecté son téléphone sur un ordinateur ou dans 99% des cas, quand un de vos invités va venir vous rencontrer et qu'il va vous dire qu'il a oublié son chargeur de téléphone et qu'il aimerait bien pouvoir utiliser votre port USB, vous allez bien évidemment l'autoriser parce que vous êtes des gens sensibles et humains. Malheureusement, il n'y a pas que des gens honnêtes sur la planète et il va falloir changer vos habitudes. Donc c'est vital. La compromission d'un système, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de compromettre un système par la voie sociale ou la voie physique que par la voie numérique. Sur la partie numérique, je suis à peu près convaincu que vous avez tous mis les moyens nécessaires du firewall en passant par les VPN, les antivirus à jour, les systèmes à jour. Par contre, vous n'avez pas forcément pensé à votre collègue de travail qui malheureusement a décidé d'importuner l'administration ou est mécontent de sa position et a décidé de commettre un acte d'IQ. Donc, je vais juste à l'essentiel. Il y a une nécessité, une urgence à sensibiliser vos collaborateurs et à sensibiliser les utilisateurs sur les bonnes pratiques avant même de penser à tout le reste. Et on est bien dans le cadre du RGPD. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous stockez des données qui ne vous appartiennent pas, il est de votre responsabilité de vous assurer que vous et vos collaborateurs respectez les standards de sécurité édictés par l'INDSI. Et pour terminer là-dessus, puisqu'il faut qu'on passe aux questions, 80% des incidents cyber pourraient être évités si vous aviez respecté les fondamentaux de la sécurité. Donc, il y a 12 règles élémentaires que vous pouvez retrouver sur le site de l'INDSI qui sont effectivement applicables à tout niveau, qu'on soit informaticien ou pas. Je m'arrête là, parce que sinon, je vais vous tenir jusqu'à ce soir. Merci beaucoup, Olivier. Alors, on avait dit que ça serait très interactif dans la deuxième partie, qui va durer 35 secondes. Donc, on va essayer quand même de s'assurer de pouvoir répondre à quelques questions. Je ne vous cache pas que si on leur repasse la parole sans question, on va vous perdre. Qui se lance ? C'est toujours difficile, la première question. Oui, une question au dernier intervenant. Vous avez cité vos relations avec la région. Actuellement, dans le cadre de la mise en place d'enseignement d'informatique au lycée, un certain nombre d'académies se retournent à leur région en leur demandant des installations spécifiques pour disposer de systèmes libres et ouverts, comme ça figure dans les programmes de la nouvelle spécialité NSI. Est-ce que l'ANSI aurait des solutions à proposer aux régions en leur proposant un système tamponné sur Linux qui pourrait être déployé dans les établissements scolaires, puisque les régions sont très réticentes à faire ce genre d'installation actuellement ? Je vais arrêter de jouer avec les micros. L'ANSI dispose effectivement d'un nouvel outil utilisé en interne depuis fort longtemps qui s'appelle Clip, qui est un Linux modifié avec la possibilité de déterminer deux environnements. Un environnement sécurisé sur lequel on va avoir des droits limités et où on va effectivement éviter de faire tout et n'importe quoi. Et un environnement ouvert sur lequel on pourra aller sur Internet récupérer des données, en sachant qu'il existe une passerelle entre les deux environnements. Donc il y a une diode qui permet de transmettre des données de l'environnement ouvert vers l'environnement sécurisé. Ça pourrait constituer une brique utilisable par l'éducation nationale, d'autant plus que ce produit Clip se retrouve sur GitHub aujourd'hui et ne demande qu'à évoluer puisque l'application de Clip à la base c'était usage interne à l'ANSI. Donc il a, d'un point de vue pédagogique, on peut faire plus ludique, clairement. Néanmoins, cette plateforme a le mérite d'exister et il ne tient qu'à vous de la faire évoluer et effectivement de la transformer à un usage plus scolaire. Après, vous avez sur le site de l'ANSI la liste des partenaires certifiés par l'ANSI. Donc vous avez plusieurs types d'outils que ce soit des outils de chiffrement, des outils de VPN, des outils de firewalling. Donc je vous invite à la consulter. Elle est malheureusement toujours incomplète. Il y aura toujours besoin de plus de produits mais c'est déjà un premier embryon de réponse à votre question. Oui, alors bien évidemment, il y a aussi, indépendamment des produits, des labels ANSI. Alors je peux même élargir un peu votre question. Il y a le label CECNUMEDU, l'ANSER Madmeca a ce label d'ailleurs sur une partie de sa formation qui est une réponse éducative pour effectivement vous amener non seulement du software comme on l'a vu, mais surtout des outils pédagogiques. Donc vous aider à valider vos outils pédagogiques par rapport aux standards de l'ANSI et vous mettre un tampon de telle façon que quand vos élèves sortent et vont sur le monde professionnel, ils aient une bonne connaissance des bonnes pratiques. Donc il y a cette initiative qui est intéressante et si vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à revenir vers moi. On pourra débattre plus longuement. Enfin, il y a un dernier point. Il y a, sans dévoiler de secret, des discussions en cours entre l'ANSI et l'éducation nationale dans l'objectif effectivement d'amener dans les futurs cours de demain une prise en compte des problématiques cyber dès le plus jeune âge. Donc il n'y a... Je n'ai pas plus d'éléments à vous communiquer aujourd'hui puisque c'est des discussions en cours, mais il y a une volonté effectivement d'aller dans les écoles et de formater la nouvelle génération à la problématique cyber pour effectivement faire que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui n'existent plus demain. Donc il y a une vraie prise de conscience de l'État de la nécessité d'accompagner l'éducation nationale d'un point de vue cyber. C'est bon ? Merci. Bonjour. Une question. C'est par rapport au site internet. J'ai déjà créé plusieurs sites internet donc j'ai eu un espace dans les serveurs. Mais après, je ne sais pas comment ça se passe. Comment cotoiler moi-même que les serveurs ou les ébriens m'ont proposés respectent bien la sécurité. Comment à mon niveau d'utilisateur simple je puisse participer à la sécurité justement. On n'a pas forcément les informations qu'on a. Alors il y a une quantité phénoménale d'informations sur le site de l'ANSI. Le premier réflexe à avoir c'est effectivement d'aller consulter la bibliothèque du site de l'ANSI donc ssi.gouv.fr qui regorge d'informations par thématique notamment la problématique de la sécurité des systèmes d'information au niveau des serveurs web. Donc vous devriez déjà trouver, je dirais, une bonne partie de vos réponses. Ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à suivre un cursus de l'ANSI. Il y en a plusieurs. Alors on est nous-mêmes organismes de formation. Malheureusement, on est victime de notre succès. Et aujourd'hui, le nombre de places est limité et réservé principalement aux ministères, aux différents ministères. Et même plutôt aux ministères de l'Intérieur qu'aux autres ministères puisqu'on a un souci de ressources. Néanmoins, vous pouvez vous rapprocher sur le site de l'ANSI de l'équipe de formation de l'ANSI. Après, vous avez des initiatives locales. On a cité NSER Matmeca qui a une formation labellisée ANSI. Vous avez la CCI à Bordeaux qui a un cursus de 5 jours qui pourrait répondre à votre problématique où on aborde toutes les thématiques de la sécurité jusqu'au RGPD puisqu'il y a une journée RGPD qui a été rajoutée sur ce cursus de formation. C'est un premier niveau d'information. Mais enfin, vous pouvez aller sur des sites spécialisés. Il y a aussi, on peut citer le MOOC de l'ANSI. On a une formation en ligne gratuite qui vous donne quelques pistes intéressantes au sens large du terme sur la cyber. Et il y a un volet web. Tu as d'autres suggestions peut-être ? Je pense que déjà, on a un bon tour de raison. Mais vraiment, allez consulter le site de l'ANSI. Je pense que vous trouverez les réponses à vos questions sur la partie sécurisation des serveurs web puisqu'il y a de la documentation technique. Je reviens au RGPD. Dans certains domaines, le domaine médical, l'éducation, on va travailler peut-être plus par suivi de cohorte. On va faire une analyse, on va récupérer de l'information et X temps plus tard, peut-être des années, on va pouvoir voir si le phénomène qu'on espérait voir ces produits. Alors, ça peut passer dans un sens. Dès le début, on sait ce qu'on va chercher à la fin. Plus souvent, c'est l'inverse. C'est à la fin, on voit un phénomène étrange et on va remonter pour essayer de retrouver ce qui s'est passé. J'ai l'impression, à chaque fois que j'entends parler du RGPD, que cette deuxième façon de travailler va être très, très difficile. Parce que, dès le début, il faut avoir spécifié quelles sont les données dont on a besoin et pourquoi elles seront nécessaires à la fin. Or, parfois, on ne sait pas spéculer en début sur ce genre de travaux. Alors, justement, c'est pour ça que, dès le moment où vous parlez de cohorte, vous parlez déjà d'une catégorie de finalité. C'est-à-dire que, finalement, vous dites ces données, je vais les collecter, je choisis déjà les données que je vais collecter pour pouvoir, par la suite, mener des études, qu'elles soient prospectives ou rétrospectives sur un certain nombre de phénomènes. Ça, ça se fait déjà. Et au niveau, justement, si vous regardez les travaux de l'ACNIL, il y a, dans le domaine de la santé, un certain nombre de méthodologies de référence qui ont été mises en œuvre, les MR. Alors, maintenant, on doit être la 006, maintenant, me semble-t-il, qui ont pour but, justement, d'ouvrir le champ de ce que les organismes peuvent mettre en place, y compris aussi en allégeant les formalités, parce qu'on sait bien que c'est dans ces domaines-là qu'il y a des bénéfices à attendre de l'étude. Alors, ce matin, je pense que vous avez eu aussi, me semble-t-il, les orateurs sont peut-être encore là, des présentations autour du Health Data Hub, du SNDS et d'un certain nombre de systèmes. Là, c'est demain matin. Là, c'est demain matin. Donc, dans ce cas-là, je ne prédaterai pas. Excusez-moi, je ne sais pas, j'ai raté le problème avec la mémoire des dates. Donc, c'est demain matin que, si vous restez demain matin, vous aurez énormément d'informations sur les entrepôts de données qui sont prévus pour pouvoir, justement, mener à bien de telles études dans le cadre du respect de la loi. Il faut prendre en compte que, si vous voulez, à grand pouvoir, grande responsabilité. Et en particulier, au niveau des études sur des données extrêmement sensibles, il y a, je pense, en particulier le CASD qui a été mis en place par l'INSEE, qui est le Centre d'accès sécurisé aux données, qui est un environnement dans lequel les chercheurs peuvent aller, mener des requêtes sur des jeux de données qui sont justement compartimentés de façon étanche, puis en tirer des résultats et exporter les résultats sans avoir besoin, et avec la garantie, au niveau physique et organisationnel, qu'on n'exportera pas les données. Moi, je pense que, par rapport aux problématiques que vous évoquez, mais je prédate un peu ce qui sera dit demain matin, j'imagine, des besoins équivalents doivent être mis à la disposition, enfin, des outils équivalents doivent être mis à la disposition des chercheurs qui ont des besoins équivalents dans d'autres domaines. Et l'idée, c'est de créer, au niveau régional, me semble-t-il, ça semble être la bonne granularité, adossé sans doute à des data centres régionaux, je ne peux pas parler de la situation locale, mais des outils de cette nature qui permettent un traitement scientifique de masse de données dans des conditions qui garantissent un périmètre de sécurité important. Il y a les travaux sur le Health Data Hub, donc c'est complètement ouvert, c'est des gens qui sont rentrés en contact avec la CNIL aussi. Le sujet est en cours de traitement et en évolution, mais je pense que cette finalité, elle est comprise. Maintenant, comme on le disait au départ, le fait de dire je vais collecter plein de données de santé sur les gens et un jour, vous verrez, ça va être magnifique, il faut étayer un peu plus ce genre d'argument pour pouvoir convaincre vis-à-vis du respect des libertés des personnes et de leur protection. C'est pour ça, c'est un équilibre à trouver et justement, plus les besoins seront intrusifs, plus les mécanismes devront être proportionnés et donc de ce fait strict. Si tu veux rajouter ça. Encore une fois, on le dit souvent, le RGPD, c'est des contraintes, mais ce n'est pas non plus forcément bloquant pour tout. Il ne faut pas se dire il y a le RGPD, je ne peux rien faire. En revanche, il faut souvent, c'est vrai, il faut être honnête, il faut souvent repenser, réfléchir, évaluer en fait ces projets avec l'angle RGPD. Sachant qu'en matière en plus de recherche, santé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on n'est pas sur le même régime que sur les autres traitements. Mais c'est normal, c'est plus sensible. une sur la RGPD, beaucoup d'entre nous sont enseignants et on est tous amenés à corriger des copies et à noter des étudiants et on a tous sans doute sur nos portables des fichiers avec des notes de copie et des non-étudiants. Je vais répondre. Justement, je me suis posé la question étant directement concerné moi-même. En fait, la bonne méthode et qui ne coûte pas cher, c'est qu'on fait un répertoire par année et puis, en fait, on purge le répertoire au bout d'un an puisque la durée de... Pour répondre à ce qu'avait dit Charlotte, les durées de conservation sont adaptées aux finalités. Et par exemple, pour une relation commerciale, il y a la durée de la relation contractuelle et puis après, il y a le respect des obligations légales parce qu'effectivement, un an après, le frigo prend feu et il faut faire jouer la garantie. Donc la personne qui a vendu l'objet doit conserver les données de la tractation commerciale de façon à ne pas être en défaut par rapport aux prescriptions légales. Pour nous, les copies, c'est un an de durée de conservation. Donc les copies sont conservées dans l'armoire pendant un an, c'est-à-dire que les étudiants ont la liberté de pouvoir les consulter. Les annotations sur la copie, c'est de la donnée à caractère personnel. Les informations qui sont sur la copie écrite par l'étudiant même, c'est de la donnée à caractère personnel. Et donc au bout d'un an, on amène les copies au secrétariat pédagogique qui se fait une joie de les broyer avec l'outil adapté parce que soi-même, on n'a pas la déchiqueteuse et ça va être compliqué. Donc ça suppose effectivement que quelque part, il y a une broyeuse. Alors honnêtement, moi, c'est ce que je fais avec les secrétaires du département. On en parle, on est dans la même boutique. Tous les ans, je purge, je fais la vidange du placard et je donne les copies au secrétariat pour qu'ils les détruisent et ça ne les surprend pas. Ils ont l'habitude. Et... Voilà. Mais ça, c'est l'archival. Charlotte l'a évoqué également aussi. Il y a un cycle de vie de la donnée. C'est-à-dire que la donnée, au départ, est une donnée à caractère personnel. Et puis, au bout d'un temps qui est assez long maintenant parce qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, la possibilité que des informations restent préjudiciables pour les personnes s'allonge. On l'a vu en particulier quand il y a eu, à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, il y a eu l'ouverture des dossiers de tous les fusillés qui, finalement, permettaient quand même à des personnes encore vivantes de savoir que leur grand-père avait été condamné pour désertion, avait été condamné pour couardise, etc. Et finalement, ça impactait encore des gens vivants un siècle après. Et donc, tout ça pour dire qu'au bout d'un temps très long, en particulier 120 ans, il y a des données qui deviennent des données d'archives alors même qu'elles étaient des données à caractère personnel initialement. et ces données d'archives sont consultables et c'est tant mieux, c'est comme ça qu'effectivement, on peut faire des travaux archivistiques et historiques sur les données. Donc, le fait que la loi des archives impose de conserver quelques copies, c'est une dérogation au régime des données à caractère personnel à finalité archivistique ou à d'autres finalités et on voit bien qu'à chaque finalité correspond une durée de conservation particulière. Ce qui ne veut pas dire que ces copies, dès le moment où on les a extraites du paquet qui va à la déchiqueteuse, on va les placarder à l'entrée sur le tableau. Non, il y aura des règles de conservation jusqu'à ce que ça devienne des données d'archives de plein droit et qui échapperont au régime de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc, pour les collègues enseignants qui sont ici, mon conseil et ça ne coûte pas cher, c'est qu'on fait un répertoire par année dans lequel effectivement tous les échanges avec les étudiants en termes de « Ah, bah tiens, je voudrais machin, les sujets, etc. » c'est conservé et ça, on purge au bout d'un an, c'est-à-dire que quand on ouvre le nouveau, alors quand c'est des informations qu'on donne et on se dit « Ah, bah tiens, celle-là, je vais les garder, on fait un copier-coller, donc on extrait les informations non à caractère personnel, donc on se dira « Ah, celle-là, je vais les réutiliser » et à partir de là, on valorise son cycle de la donnée. Et je crois que c'est très important aussi ce qui avait été évoqué sur le fait de dire « Le RGPD, ce n'est pas que des embêtements, c'est aussi une chance de valoriser la donnée. » Ce que je veux dire par là, c'est que quand je discutais comme ça avec un éditeur de logiciels de gestion client et qui me disait « Moi, je pensais que mes clients qui étaient des PME, des boîtes, qui géraient leurs prospects, elles allaient me sauter à la gorge quand je leur disais « Au bout de trois ans, il faut effacer les données des gens qui ne sont pas revenus en contact avec vous. » Et en fait, non, parce que cette donnée, c'est de la donnée qui ne sert plus à rien. Si les gens, au bout de trois ans, ne vous ont pas recontacté, c'est finalement désagréable que dix ans après, la personne vous recontacte et on dit « Ah, mais alors, comment va votre fiche Josiane ? Ah, et le petit ? » La personne va se dire « Dame, mais je suis fliquée. » Et donc, finalement, on va contre contre l'effet attendu. Et donc, pour ces gens qui géraient de la relation clientèle, le fait de dire « Au bout de trois ans, je vais effacer les données. Mais avant ça, je vais mettre en place une campagne, une dernière campagne d'emailing, je vais mettre en place une dernière campagne à laquelle je n'avais pas pensé avant. » Et bien, finalement, ça permet de valoriser la donnée et ensuite, de pouvoir la détruire en toute sécurité parce qu'elle ne servira plus. Et donc, moi, j'ai eu des retours positifs. Je ne m'y attendais pas. Mes deux personnes qui disent « Finalement, l'intégration de la durée de conservation avec des purges automatiques dans mon logiciel de gestion de clientèle, au final, ça me permet de mieux valoriser la donnée tout en me garantissant que je reste dans les clous de la loi. Donc, double avantage. » Moi, c'est juste pour aller un peu plus loin. On peut avoir des étudiants qui mettent plusieurs années à avoir un diplôme. On peut avoir des étudiants qui demandent une lettre de recommandation plusieurs années après avoir été diplômés. Et donc, du coup, sur le cycle annuel, ça ne va pas forcément correspondre. Je ne pense pas que vous avez besoin de leur copie pour leur faire une lettre de recommandation. C'est-à-dire que... Mais les fichiers de notes sont à la scolarité. Ce n'est pas la même chose. Là, on parlait des copies. Les fichiers de notes, ils sont dans la scolarité. Ce n'est pas les mêmes durées de conservation. Ce n'est pas les mêmes catégories de données. Justement, les fichiers de notes, c'est autre chose. Ça rentre dans le programme de la formation tout au long de la vie où là, effectivement, vous êtes capable de devoir retrouver les dossiers des anciens étudiants sur une période plus longue. Mais ce n'est pas justement la même catégorie de données. Les notes et les jurys, les PV d'année, les PV de soutenance, ce n'est pas la même chose que les copies elles-mêmes. Les copies, vous les détruisez au bout d'un an. Les relevés de notes, vous les détruisez, je crois que c'était 20 ans ou je ne sais plus. Alors là, je demandais aux archivistes de l'université. Mais justement, merci pour votre question. Ça montre bien qu'il y a un cycle de vie à partir de laquelle on synthétise de la donnée qu'on détruit et on garde, bien sûr, l'information pertinente pour une finalité différente et avec des durées de conservation différentes. Dans la catégorie finalité différente, des mails qui sont des échanges sur des étudiants qui ont, je ne sais pas quoi, fait ci, fait ça, demandé ça, pas obtenu ça. Quelle est la règle sur un mail ? Donc, ce n'est pas un fichier agrégent des informations de plein de gens, mais c'est nominatif sur une personne. Quelles sont les règles ? Ça, j'avoue, je n'ai pas la durée de conservation en tête, mais c'est exactement ce que je vous dis, moi, un étudiant qui me demande un truc pour une année universitaire, je l'efface à la fin de l'année universitaire. Il n'y a pas de raison, sinon, c'est à lui de me rappeler les éléments, puisque mon rôle d'enseignant, j'allais dire, bien sûr que ce n'est pas vrai dans la durée, parce que ces étudiants, on les suit, on les connaît, mais l'échange a lieu dans le cadre d'un cours et dans le cadre d'un cours, une fois que le cours est terminé, je purge les données relatives au cours. Point. Après, si c'est l'étudiant qui me parle d'un projet à plus long terme, c'est dans un autre répertoire, mais ce n'est plus le cours, ce n'est plus la même finalité, c'est que l'étudiant veut me parler de son projet professionnel, veut me parler d'autre chose, et là, on est dans une autre finalité. Moi, ce que je vous dis, c'est avec une bonne arborescence sur le plan technique, on évite de se poser des questions, et de toute façon, si l'étudiant s'en intéresse, il saura vous ressortir les courriels. Parce que lui, il les a gardés, mais c'est sa responsabilité, ce n'est pas la nôtre. Je ne sais pas si ça vous arrive, alors là, je ne sais pas, s'il y a des contestations d'étudiants sur un certain nombre de choses, il n'y a pas de prescription abrégée ? Je ne sais pas, imaginons, je ne suis pas sûre que ça vous arrive tous les jours, mais imaginons qu'un étudiant vous accuse de discrimination ou dans le traitement que vous avez eu de son cas ou autre, on est sur... Comment est-ce que vous vous défendez ? Non, mais justement, la discrimination, quand tu suis le parcours d'un étudiant, justement, chaque enseignant met des notes. Donc, la discrimination, soit il faut effectivement imaginer que l'ensemble de l'université est contre la personne, et dans ce cas-là, ça va être compliqué, mais sinon, c'est enseignant par enseignant, chaque étudiant a le droit de voir sa copie et de demander une justification de la note qu'il a obtenue. Ça, c'est le délai d'un an, puisqu'après, les copies sont détruites. Donc, je veux dire, oui, vas-y, tu veux en rajouter une couche ? Donc, je veux dire, une fois que la note est rentrée dans le système, on ne va pas, dix ans après, recevoir une personne qui a dit, ah ben non, là, vous m'aviez mis sept alors que je pensais avoir dix. dans des lycées, des choses comme ça, des profs qui peuvent avoir des comportements, ensuite, ils sont mis en cause par des étudiants qui sont devenus majeurs, etc., enfin, toute cette problématique de la gestion de l'archivage, ouais, mais si dans les éléments, il peut y avoir des emails qui permettent de discuter le prof, ils se privent de cette capacité de se défendre. Est-ce que ça ne peut pas se gérer sous forme d'archivage ? Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a la première, c'est que dans l'informatique et liberté, il n'y a pas le concept de au cas où. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas garder les données au cas où. Par exemple, l'exemple que je donne de manière classique, les fournisseurs d'accès à l'Internet ne peuvent pas conserver les données au cas où la police leur demande. Ils les conservent pendant un an parce qu'une loi leur dit qu'ils ont une obligation légale de les conserver. Donc, on ne peut pas garder les données au cas où. Au cas où, juste au cas où. Par contre, si il y a un mail qui, à un moment donné, est une preuve dans une situation particulière parce que, je ne sais pas, un élève vous signale quelque chose où, sur le moment, ce n'est pas forcément la qualification de ce qu'il y avait eu vraiment un gros problème ou pas n'était pas clair, mais que c'est une déclaration du fait d'un élément, et qu'il y a clairement quelque chose d'anormal qui s'est passé, que vous l'avez fait remonter et que vous voulez conserver cette preuve que c'est effectivement existé, au cas où l'élève porte plainte derrière, il vous dit, je ne sais pas, pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Dans ces cas-là, vous le conservez dans une finalité claire, vous lui dites, voilà, du coup, je garde le mail si jamais il y a besoin. ça, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça soit, comment dire, dans une réflexion qui est en fonction de pourquoi est-ce que vous conservez le mail. Si le mail, c'est des mails classiques, je dirais, de vos échanges classiques, qui ne sont pas, enfin, qui sont, je ne sais pas, j'ai envoyé les mails pour dire à quelle heure était l'exame, j'ai envoyé le mail, ça, en soi, une fois que les jurys sont passés, une fois que, toutes les réclamations que peuvent faire à les étudiants en disant, vous n'avez pas correctement suivi la précédure parce que vous n'avez pas envoyé plus de X heures ou plus de X jours à l'avance, etc., une fois que c'est fini, finalement, ça encombre votre boîte mail sans trop de raison. Donc, c'est qu'elle a effectivement purgé. Sinon, c'est que finalement, vous avez une autre finalité, une autre raison pour laquelle vous les conservez. Et c'est là où il faut que vous l'identifiez. Et ça ne peut pas être juste au cas où, un jour, quelque chose se passe parce que tant que ça reste dans le vague, ça ne marche pas. il faut qu'il y ait quelque chose de plus clair, on va dire. Moi, j'avais une autre question dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. C'est sur le plagiat. Le fait de conserver les copies, ça permet de détecter le plagiat. Surtout qu'il y a des sites qui favorisent le plagiat entre les étudiants. Donc, le fait de pouvoir avoir une trace, ça peut aider. D'expérience, ça aide même. Sur au moins 3-4 ans. En fait, à l'échelle d'un diplôme, la durée d'un diplôme, c'est-à-dire que les plus anciens peuvent connaître les plus récents. Parce qu'avec les moyens numériques aujourd'hui, côté étudiant, conserver justement des copies, enfin, ou de l'information que c'était sur la copie de devoir, etc., ça attend qu'il y ait même des sites de partage de devoirs. si de notre côté, on n'a pas la capacité de conserver suffisamment longtemps pour vérifier qu'il y a eu plagi ou pas, c'est une vraie difficulté. Parce que c'est un phénomène qui se développe en même temps. C'est pour ça qu'en fait, la question de la durée de conservation, moi, je trouve que c'est toujours compliqué de dire, voilà, il faut garder les emails pendant X temps. Il faut garder telle chose pendant X temps. Il faut d'abord partir de la finalité. La finalité, c'est vraiment le cœur de la réglementation. Maintenant, la question, alors, le secteur de l'enseignement, malheureusement, c'est un secteur que je connais suffisamment pour vous dire si vraiment le sujet du plagiat, c'est quelque chose qui est suffisant pour justifier une conservation. Mais à partir du moment où vous justifiez votre finalité et que vous justifiez que la durée pendant laquelle vous souhaitez garder les données est nécessaire pour atteindre cette finalité, pourquoi pas ? Là, vous voyez, vous parlez d'une finalité différente, mais pour cette finalité, vous n'avez pas besoin de garder les noms des étudiants. C'est-à-dire que vous pouvez réaliser une anonymisation des copies en ne gardant que les blocs de texte qui correspondent au texte en vérifiant que le bloc de texte correspond bien d'une copie sur l'autre. Justement, ce n'est pas la même finalité, ça peut ne pas être la même durée de conservation, mais dans ce cas-là, vous allez mettre en place des moyens différents pour que l'information ne soit pas l'information brute, parce que ce n'est pas les noms des étudiants qui vont vous intéresser, c'est le fait qu'il existe un texte similaire par le passé qui ait pu servir de base. Ce n'est pas la même chose. C'est le pseudonymisation. Tout dépend, mais tout dépend comment tu le fais en termes de fragments. Ça dépend des matières, ça dépend... Mais tout ça pour dire que finalité différente, process différent, et ça nous ramène à ce qu'on disait effectivement, éviter la réidentification. Évidemment, si la personne met son nom en toutes les deux lignes, ça va être difficile d'anonymiser le texte. Et puis, juste pour finir, à chaque fois qu'on parle d'un traitement, ça déclenche toute la chaîne, ce qui n'est pas forcément un problème, mais ça veut dire que si, par exemple, vous dites, je vais garder les copies pendant cinq ans, parce que, comme ça, ça me fait bien la chaîne entre ceux qui sont en licence qui arrivent et ceux qui partent, et normalement, du coup, ils ne se croisent pas. Très bien, donc vous avez une justification, vous la posez, vous l'évaluez, vous expliquez pourquoi. Là, non, c'est que là, vous avez une question d'information. Donc, ça veut dire aussi, et c'est le petit deuxième effet qui se coule, qu'en plus, les étudiants, ils ont sûrement limité leur plagiat, une fois que vous l'aurez dit très tranquillement. Au fait, les copies, vos copies, pendant un an, je les garde pour faire en sorte que vous puissiez venir les voir, mais si vous en avez besoin plus tard, sachez que de toute manière, je les garde cinq ans en cas où il y ait des problèmes de gens qui plagient vos copies. Ils comprendront en plus, donc c'est ça le deuxième effet, que comme vous les gardez, ce n'est pas la peine qu'ils piquent les devoirs des copains avant parce que de toute manière, vous le saurez. Des fois, l'obligation d'information du RGPD peut avoir des deuxièmes effets intéressants, comment dire, non prévus initialement. Sauf si on a communiqué sur la durée de trois ans et que du coup, ils font en sorte d'aller voir les étudiants à moins quatre ans. Ils sont malins. De toute façon, les annales sont en ligne, donc les annales étant en ligne, nous, les corrigés sont là, donc les étudiants, de toute façon, ils ont les examens des années précédentes, mais ça dépend des matières, j'imagine. C'est juste une chose qui finit par m'abriquer de se précieux d'avoir bien compris la conservation des données privées limitées dans le temps. Ça c'est sûr, je porte à rien de voir par rapport aux trois à l'oubri sur Internet. Pourtant, si les données privées se suppriment, le débat sur le droit à l'oubri n'a pas besoin d'être présent. Voilà, c'est des choses différentes. Je suis très sûr de bien comprendre après, je vais peut-être en suivre. Je vais répondre. En fait, il y a plusieurs traitements. Le droit à l'oubli, en fait, ce n'est pas un droit à l'oubli, c'est un droit à ce que les données qui, généralement, sont celles du moteur de recherche, quand on les considère inexactes, soient supprimées. Typiquement, quand une personne est condamnée pour quelque chose et que ça apparaît dans le journal, au bout d'un certain temps, la personne dit si maintenant tous mes employeurs qui cherchent mon nom dans le moteur de recherche tombent sur le papier de ma condamnation, alors je subis une double peine. Et je ne suis plus la personne que j'étais il y a cinq ans. Donc les données du moteur de recherche qui associe mon nom à cet acte délictueux ne sont plus exactes et je demande à ce qu'elles soient supprimées. Donc le droit à l'oubli c'est en fait l'utilisation du droit à l'effacement des données inexactes qui vient de la loi informatique et liberté vis-à-vis du moteur de recherche. Ça ne supprimera pas l'article sur les archives du journal parce que les journaux ne vont pas brûler leurs archives. Simplement ça rend l'information plus difficile à obtenir. Donc le journal parce qu'il joue un rôle d'information publique et d'archives gardera ses articles pour l'éternité même s'il y a des noms de personnes dedans parce que le droit à la vie privée s'oppose au droit à l'information du public et que là c'est le droit à l'information du public qui va prévaloir. En revanche pour l'indexation dans le moteur de recherche là on pourra faire jouer la limitation de la conservation parce qu'on considère que les données sont maintenant inexactes. Moi je vais revenir sur les courriels parce qu'il y a quelque chose qui me gêne. Alors je comprends bien qu'une entreprise ou même à la limite une université soit obligée d'avoir des règles très précises et qu'on lui dise les copies doivent être détruites au bout d'un an etc. Je veux bien il y a des process pour ça. Moi je ne suis pas comme François je ne suis pas organisé avec une grande hiérarchie de mes mails mes courriels c'est à l'arrache et donc je ne sais pas à quel moment il faut que je détruise un courriel ou quoi que ce soit donc est-ce que j'ai une responsabilité et si c'est ça je suis un peu inquiet parce que je suis totalement incapable de la respecter est-ce que j'ai une obligation de détruire certains courriels par exemple vous avez parlé des courriels que j'échange avec mes étudiants j'en ai qui datent de je ne sais pas trop combien enfin je n'en sais rien en fait je ne vais jamais regarder dans mes mails il y a 20 ans pourquoi vous les avez gardé mais parce que ça prend du temps ça prend du temps d'enlever quelque chose c'est beaucoup plus simple ça ne coûte rien de stocker des données ça prend du temps de choisir de les détruire et vous risquez de détruire des trucs auxquels vous tenez la dernière fois que j'ai détruit des papiers j'ai jeté à la poubelle ma thèse donc elle a été publiée elle est sur micro-fiche aux Etats-Unis bon et vous la relisez régulièrement ou pas c'est un devoir mais on doit quand même on n'a pas besoin de la référencer non mais sérieusement est-ce que je suis tenu de savoir ce que je dois détruire parmi mes courriels oui après est-ce que c'est vous parce que je risque si je le fais pas parce que là on est en train de parler on est en train de parler de vos cas beaucoup en fait est-ce qu'on est en train de parler vous parlez tous de votre situation individuelle d'enseignant mais en tant qu'enseignant sauf erreur de ma part vous dépendez de l'université les règles doivent être fixées pour moi par l'université on m'a jamais rien dit on m'a jamais rien dit et alors là et alors là tout le monde va me dire vous ne connaissez pas l'université est-ce que je dois demander aussi au ministère non mais je suis en train de vous permettre de donner l'adresse non pas de votre adresse personnelle à François mais celle de l'université pour laquelle vous travaillez mais oui le principe c'est quand même c'est de se dire que les données elles n'ont pas une durée de vie illimitée et par contre pour vous soulager en partie mais alors pas dans vos responsabilités d'enseignant il y a une exemption domestique donc c'est à dire que par contre vos mails perso vous n'avez pas besoin de les trier ça fait déjà quelque chose voilà et donc potentiellement la thèse vous auriez pu la garder je ne sais pas si ça complète ce que disait Serge mais c'est peut-être un deuxième argument pour ne pas tout jeter à part le même bordel que celui qu'il décrivait c'est la mémoire numérique est asymétrique l'état c'est beaucoup de choses sur moi et moi j'ai peu de moyens de me rappeler où j'étais le 6 février 2011 un de mes rares moyens c'est d'avoir accès à mes mails c'est là où je trouve ma mémoire et c'est là où j'ai l'impression peut-être très naïvement que je peux me défendre en cas où un certain nombre de choses pourraient se passer où on me regroupe des choses et on dit attendez ce jour là c'est vous qui avez fait je le considère comme quelque part quelque chose de très personnel ces mails c'est mon historique c'est l'un des rares éléments sur lesquels je peux gérer un petit peu cette inégalité cette asymétrie numérique alors c'est là où il y a la différence entre vos mails perso où il n'y a aucun problème votre agenda perso où il n'y a aucun problème et vos mails que vous avez écrits dans le cadre de votre travail et là pareil il peut y avoir des situations très différentes c'est à dire si vous êtes en responsabilité je ne sais pas vous êtes au conseil d'administration et du coup vous avez préparation de vote ou des choses comme ça qui peuvent être conservées très longtemps parce qu'il faut pouvoir trouver à devoir justifier ce que vous avez fait comment est-ce que vous l'avez fait pendant un certain temps et d'autres choses que vous allez garder de manière plus courte après je comprends bien que même si la loi existait et que comment dire ça fait alors je ne suis pas sûre que ça fait 40 ans que la durée de conservation soit dedans mais soyons clairs dans la loi précédente c'était déjà le cas et moi je suis à l'acnil que depuis 7 ans mais depuis 7 ans déjà quand je suis arrivée on m'a dit que la durée de conservation c'était quelque chose qui existait depuis longtemps donc mais personne ne l'appliquait donc je comprends je comprends en quoi est-ce que c'est compliqué le fait de revenir en arrière c'est la croix et la bannière ça je je l'entends tout à fait mais ça veut dire qu'effectivement on devrait tous comment dire à un moment donné essayer de faire le tri et de s'assurer si oui ou non les terras de données qu'on garde sont vraiment pertinents ou si finalement on les conserve plus par comment dire par habitude de la même manière que de temps en temps on range nos bureaux je veux dire c'est la même hygiène finalement que de ranger son bureau de temps en temps et du coup de trier et de conserver éventuellement les documents dont on a besoin pour pouvoir se défendre alors on a eu des échanges très riches et je vois l'heure qui continue à tourner juste une toute petite remarque parce que moi j'ai réalisé quelque chose dans ce dernier échange effectivement comme tu le disais Charlotte de Toinière il y a des mails professionnels qui passent par des messageries professionnelles et donc effectivement il y a le travail de gestion d'ordre d'organisation que l'on peut faire plus ou moins sérieusement et de manière organisée et puis malgré tout en général il y a des DSI d'IPO dans les organisations qui sont en charge de faire appliquer un certain nombre de règles et il me semble qu'au fur et à mesure même si l'archivage des mails la conservation des mails ne vous coûte rien à vous ça coûte dans les faits à la société en général d'un point de vue énergétique et d'un point de vue opérationnel au système d'information donc j'imagine que progressivement sans doute pas forcément aujourd'hui mais progressivement l'ensemble des directions des systèmes d'information vont mettre en place des process d'archivage voire d'épuration des boîtes mail qui deviennent absolument gigantesques moi je crois que j'en suis à 150 mails par jour très clairement je ne fais pas le tri dans mes mails parce que je ne saurais même pas le faire mais par contre je pense que mon site dans pas très longtemps va me dire ta boîte mail elle atteint la taille maximum va falloir que tu vires des trucs et pour prendre un exemple un peu particulier parce que dans les cas particuliers il y en a eu quelques-uns qui ont été évoqués j'ai bien aimé le vôtre moi j'étais avant directeur dans une grosse société qui s'appelle CGI j'y ai passé 15 ans alors elle s'appelait Unilog puis Logica puis CGI alors en 15 ans j'ai fait exploser la taille des fichiers PST quelquefois et donc j'ai perdu un certain nombre de mails et j'ai quitté CGI pour monter une société il y a 3 ans et il y a un an j'ai été recontacté par quelqu'un avec qui j'étais en contact pour le recruter et qui m'a demandé de lui ressortir des archives de mails parce que entre temps il avait refusé le poste il était en situation de divorce et il voulait argumenter dans le cadre du divorce qu'il avait refusé le poste parce que sa femme lui avait refusé qu'il déménage c'est un cas hyper particulier mais j'étais incapable de lui ressortir le truc alors en partant de CGI j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire j'ai conservé quelques mails j'étais incapable de remonter le fichier PST parce qu'entre temps il y a eu plein de générations de trucs qui sont passés par là je n'irai avoir tenu ces propos bien évidemment j'ai effacé évidemment tous mes mails je sais j'imagine que ça ne sera pas sourcé de soigner tout est effacé maintenant c'est impossible de remonter ce type d'archives et très clairement oui c'est pas si trivial que ça d'un point de vue humain moi j'entends le message de la capacité humaine à faire le travail quand on reçoit des quantités des flots de mails quotidiens et pour le coup je pense que c'est vraiment le travail des organisations professionnelles et notamment des DSI de mettre en place alors je ne sais pas dans quel contexte opérationnel parce que je ne suis pas informaticien mais de mettre en place aussi des politiques qui fassent que au bout de 2 ans 3 ans 5 ans il y ait une forme de hiérarchisation des choses qui ont vocation à être conservées ou pas c'est quelque chose qui est assez amusant la vision moi quand je vais voir des clients et que je leur parle de durée de conservation les informaticiens ils me bénissent les marketeurs ils me détestent mais parce qu'en fait c'est vraiment ce que vous dites en vrai la question de la conservation c'est aussi une question de taille de place et d'environnement parce que effectivement exactement et c'est tellement exponentiel qu'au final on finit par être soi-même soulagé d'avoir fait un peu de tri quand on y arrive pour revenir là-dessus la question de la symétrie je reprends le terme de la symétrie parce qu'il est très important c'est qu'effectivement on est humain on devient le goulot d'étranglement par rapport au traitement de l'information qui nous arrive en masse et qui est produite avec l'aide d'automatisme par des gens qui parce qu'ils ont la facilité d'envoyer c'est ce que disait je pense que c'était Tolstoy qui disait moi je suis seul et ils sont tous on se fait complètement envahir de courriels mais ce que je fais c'est que ma boîte ça sédimente dans ma boîte et tous les premiers janvier j'efface tous les courriels qui datent de plus de deux ans en me disant si de toute façon je ne les ai pas récupérés la personne ne m'a pas dit regarde mon courriel d'avant au bout de deux ans il y a prescription l'information est morte et je vire tout ce qui est dans mon inbox alors l'inbox il est plein il a 12 000, 13 000 courriels mais on ne peut pas le traiter humainement on n'a pas la capacité mais à un moment donné on purge parce que de toute façon si la personne ne s'est pas rappelée à nous c'est que l'information n'était pas pertinente et sinon elle nous la renverra puisque c'est elle qui en était la source je pense qu'il faut vraiment adapter ces process et donc par rapport à la mailbox faire des filtres quand les étudiants on voit sur les listes étudiantes ça part avec le bon machin entre crochets on met en place quelques petites règles d'hygiène numérique ça part dans le répertoire de l'année et au pareil à la fin de l'année tout ce qui est répertoire étudiant et on élimine et comme ça quand on fait le targé Z de l'archive effectivement ça fait que 5 gigas et pas 20, 40 ou 50 et ça ne tient plus sur le disque nous avons terminé mais il y a une pause café pour les études qui sont baptisées pour les études pour les études mais il y a 2